Faire une pause, oublier notre train-train quotidien, se détendre, mais oui bien sûr, on en a tous besoin, on en a tous envie. Alors découvrez Au fil de l'eau, la série de podcasts qui vous invite au voyage avec Kézak, l'eau vraie de l'Auzère. Un voyage sensoriel, unique, guidé par les vertus de l'eau, essentiel à notre bien-être. Un moment ressourçant à travers la Lauzère, une terre encore préservée et calme. Cette terre authentique d'où jaillit une eau toujours aussi pure et vraie depuis 1901. L'eau minérale naturelle de Kézak. Au fil de l'eau, avec Kézak. Souvenez-vous, c'est une des choses que l'on vous a sûrement le plus répétées l'été quand vous étiez enfant. Bois de l'eau. On a souvent tendance à associer le besoin de boire de l'eau à la chaleur, aux grosses chaleurs, oui, effectivement. Mais l'eau n'est pas indispensable qu'en été ou après le sport. Il faut en boire de façon régulière, en toute saison. Mais pourquoi nous rappelle-t-on si souvent que l'eau est importante pour notre santé ? Qu'une bonne hydratation est aussi visible sur notre visage, sur notre peau ? C'est l'histoire que je vais vous raconter dans cet épisode, au fil de l'eau. L'eau est un élément essentiel à la vie. Plus de 60% du corps humain est constitué d'eau et le pourcentage monte à 80% pour le cerveau. Alors si vous avez un petit coup de faiblesse, c'est peut-être que vous manquez d'eau. L'organisme d'un adulte a besoin de 3 litres d'eau par jour. On doit boire environ 1,5 litre. Le reste de l'eau nécessaire à notre corps est apporté par les aliments, les fruits et les légumes, bien entendu, mais aussi dans les laitages, la viande, les poissons. Boire de l'eau, c'est indispensable toute l'année, même en hiver. À cette période où le temps est souvent sec et froid, il faut continuer à s'hydrater, car notre corps perd toujours de l'eau, environ 2 litres par jour. Mais on peut varier les plaisirs avec des soupes, des bouillons, tisanes et infusions. Ce sont nos meilleurs amis pour continuer à nous hydrater tout en nous réchauffant. Les infusions et les tisanes sont meilleurs quand on utilise de l'eau de source ou minérale. Mais attention, on ne réchauffe jamais ces boissons, car en se refroidissant, elles se transforment en bouillons de culture. Mais si on revenait à cette eau qui nous permet d'être en forme ? Mis à part l'eau du robinet, il existe deux types d'eau, l'eau de source et l'eau minérale naturelle. Ces eaux proviennent de nappes souterraines profondes qui sont protégées de toute pollution d'origine humaine. Elles sont mises en bouteille directement sur leur zone d'émergence et sont naturellement aptes à la consommation. L'eau de source contient des minéraux et des oligo-éléments, mais la quantité n'est pas toujours stable. Aucun minimum en minéraux n'est requis. L'eau minérale naturelle est stable dans sa composition en minéraux et oligo-éléments. Magnésium, calcium, sodium, potassium, ces eaux peuvent contribuer à vos apports nutritionnels quotidiens et donc à votre équilibre alimentaire. Cela peut être d'autant plus important que quand on pratique une activité physique, on perd non seulement de l'eau mais aussi des minéraux. Dans ce cas, l'eau gazeuse peut être préférée car elle est encore plus désaltérante, plus riche en oligo-éléments que l'eau plate. Et oui, l'eau a plein de vertus et de nombreux mythes s'y rattachent, comme la célèbre fontaine de Jouvence, pour le moins recherchée par le commun des mortels. Boire l'eau de cette fontaine permettait de rajeunir. Nombreux sont ceux qui, depuis la nuit des temps, ont tenté de la localiser. Personne n'y est encore parvenu, ça se saurait. Sans avoir besoin de vous plonger dans des livres de géographie poussiéreux, il vous suffit de suivre le fil de l'eau, en Lozère, comme pour le premier épisode, où il existe de nombreuses légendes. Non, on ne va pas vous parler de la bête du Gévaudan ou de la source de Burle, plutôt d'un village bien connu pour son eau, Kézak. L'eau de Kézak a toujours été perçue comme étant miraculeuse, depuis très longtemps et depuis déjà le temps des Romains. On en parle depuis très longtemps et c'est très documenté. Il y a même des gens qui venaient de très loin. On venait en pèlerinage sur cette source et on ne comprenait pas très bien pour quelles raisons cette source était miraculeuse. Très étrangement, les gens qui la buvaient ou qui se baignaient dans cette source ont retiré des bienfaits que personne ne comprenait. Et finalement, la légende de cette eau de Kézak, elle a vraiment commencé comme ça. Je m'appelle Christophe Lab, je suis directeur du marketing et de la communication des eaux de Kézak. C'est à partir de 1860-1859, lorsqu'on commence les premiers travaux de captage, qu'on comprend très vite que ce mystère était lié très concrètement à la constitution de cette eau. Riche en bicarbonate, en calcium et en magnésium. Très concrètement, c'est une eau qui est plutôt faite pour la récupération physique et qui est parfaitement indiquée pour la digestion. Chaque eau minérale a sa propre composition chimique. Parce que lorsque la goutte d'eau ou lorsque le flocon de neige tombe sur le sol, il va s'infiltrer dans le sol et il va passer au travers de roches et de roches et de roches. Et c'est la nature du sol qui va donner la composition chimique de l'eau. C'est la raison pour laquelle, d'une vallée à l'autre, d'un pays à l'autre, d'une source à l'autre, la composition chimique de l'eau est complètement différente. Finalement, l'eau est l'ambassade d'Iris et la messagère des territoires au travers desquels elle passe. Alors qu'elle soit plate ou pétillante, l'eau aide notre organisme à fonctionner. Mais elle est également importante pour notre peau. Avoir bonne mine, un teint frais, être resplendissante, cela ne tient pas seulement à nos fameuses crèmes hydratantes. L'eau est également passée par là. Pas étonnant que de nombreuses célébrités citent le fait de boire de l'eau comme leur principal secret de beauté. Prendre soin de sa peau est d'autant plus important sur certaines parties du corps, plus fragiles comme les lèvres ou plus exposées comme les mains ou le visage. Le dermatologue Bruno Allioua vous en parlera encore mieux que moi. Il faut savoir que pour assurer en fait une bonne hydratation de la peau, il convient d'associer premièrement une consommation régulière suffisamment importante d'eau pour assurer cette hydratation, mais également assurer une protection de la peau en appliquant une crème hydratante de façon à limiter l'évaporation de l'eau. Les crèmes agissent d'une façon tout à fait originale et connue depuis longtemps, à savoir qu'elles assurent une barrière protectrice de la peau, ce qui empêche la perte d'eau au niveau de la peau. Elles forment une sorte de barrière un petit peu étanche qui permet à l'eau de se maintenir entre les couches de cellules qui forment les couches superficielles de la peau. Une peau non hydratée sera une peau flétrie, une peau sèche, une peau perdant de son éclat, une peau où rapidement on verra apparaître des sortes de petites ridules qui pourront s'accentuer pour donner des rides. Une peau non hydratée entraînera de façon plus accélérée la formation d'anomalies au niveau de la peau, une mauvaise cicatrisation, et surtout l'apparition de petites tâches parfois pigmentées qu'on appelle l'antigot. Bien s'hydrater, vous l'aurez compris, c'est important. Il faut varier ses eaux en fonction de son âge, son mode de vie, mais aussi de ses goûts. Un bébé aura besoin d'une eau pauvre en nitrate et à faible teneur en minéraux. Pour les sportifs, de l'eau gazeuse, vous l'aurez compris. Une femme enceinte préférera une eau à forte teneur en calcium pour compléter ses apports quotidiens. Dernier point important, avec l'âge, les personnes âgées perdent la sensation de soif. Alors elles devront prendre l'habitude de boire de l'eau régulièrement tout au long de la journée et encore plus en cas de grosse chaleur. Alors pour bien s'hydrater, vous n'avez plus qu'à décrypter les étiquettes. Rendez-vous la semaine prochaine pour continuer nos histoires au fil de l'eau. Vous en avez bu des litres d'eau cette semaine ? Eh bien la semaine prochaine, vous allez plonger dedans. A très vite. Ce podcast vous a plu ? Faites-le nous savoir en le partageant, en le likant et en le commentant sur vos réseaux sociaux. Cette pause dans votre journée, guidée par les vertus de l'eau essentielles à notre bien-être, vous a été proposée par Kézak. Kézak, c'est l'eau vraie de l'Auser. Si la l'Auser est si authentique, c'est parce qu'elle a su rester elle-même. En l'Auser, rien n'a changé. Toujours pas de gratte-ciel, ni d'effervescence étouffante et polluante pour le corps et l'esprit. De cette terre authentique, jaillit une eau toujours aussi pure et vraie. Une eau intouchable, qui n'a rien perdu de sa nature pétillante et accessible. C'est l'eau minérale naturelle de Kézak. Légère et pure, Kézak stimule vos papilles. Elle est aussi votre alliée santé contre la fatigue, le stress et l'anxiété, tout en favorisant la digestion. À déguster sans modération et à toute heure. Retrouvez les 4 autres épisodes de cette série Au fil de l'eau avec Kézak sur vos plateformes audio préférées, sur Youtube et sur Kézak.com.